Bonjour à tous, c'est Olemé113 pour la suite du tour de qui déjà ? De l'équipe Seu Jason avec Jonathan Hiver, donc l'étape de Gap, l'arrivée à Gap avec le deuxième catégorie avant de plonger sur Gap. Avant je ne pense pas qu'il va se passer grand chose, les barbères sont correctes sans plus. Est-ce que je tente une échappée ? Je ne vais rien faire et jouer la récupération avant l'étape du contre la montre. Voilà, c'est parti, avec Jonathan Hiver, 165 km. Bon, cette étape ne va pas encore être, bon, je ne vais pas prêter à la fin avec Hiver. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc je suis particulièrement avec beaucoup d'attention en ce moment, d'habitude aussi, mais surtout en ce moment les commentaires concernant les prochains tours de France. Et ça me laisse assez perplexe puisque d'un côté il y en a qui me disent que l'IA est très différente selon si on prend un favori ou pas. D'autres qui me disent que ça ne change rien, que quand j'ai pris Nibali, ça ne changeait pas grand chose. Je ne me souviens plus trop, mais c'est vrai que Nibali, je n'ai pas beaucoup galéré. Donc je me demande si vraiment il y a une différence de l'IA selon le coureur qu'on prend. Et donc je me demande vraiment qui je vais prendre puisque si je prends un trop fort, ça va être super facile. Si je prends un trop nul, ça va faire les mêmes tours que Chavanel. Bon, Hiver, il n'est pas nul, mais voilà, je vais prendre de l'avance au début, je vais résister du mieux possible. Enfin bon, il n'y aura pas de bagarre. Donc comme on est dans l'esprit d'avoir des vraies bagarres et surtout en dernière semaine, avec la dernière semaine de folie qu'il y a au niveau des étapes, avec l'Alpe d'Huez, le Semnos, le Contre-la-Montre-en-Montagne, enfin tout ça, vous connaissez. Je me demande si la meilleure solution, enfin j'espère avoir trouvé, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que je vais prendre Kunego avec la Lampe Pré, mais par contre je vais prendre Petaki au début, donc en Corse, jusqu'aux Pyrénées pour bien assurer le Maillover et puis essayer de gagner plein d'étapes avec Petaki. Ensuite, je vais jouer Scarponi dans les Pyrénées, en assurant un peu Kunego pour ne pas qu'il perde trop de temps. Remonter jusqu'au Mont-Saint-Michel sans rien faire avec Kunego, redescendre jusqu'à Lyon pareil. J'espère que vous êtes chauds parce qu'on va déjà commencer à monter sérieusement d'ici quelques kilomètres. Et je ne commencerai à jouer Kunego que pour le Mont Ventoux et la dernière semaine qui suivra derrière. Alors peut-être ce sera trop tard, j'espère que non, j'espère que je n'aurai pas 15 minutes de retard, enfin je réagirai avant. Mais bon, le but du jeu c'est d'avoir 2, 3, voire 4 minutes de retard mais pas plus avec Kunego au pied du Ventoux et de commencer à jouer Kunego à ce moment-là à fond. Donc c'est peut-être une solution aussi, j'attends vos avis, mais ça pourrait être pas mal, j'aurai le Maillover assuré avec Petaki si j'assure. Peut-être le Maillot à poids avec Scarponi dans les Pyrénées à confirmer dans quelques hors catégories dans les Alpes. Et ça pourrait être sympa avec Kunego dans la dernière semaine. Bon par contre c'est sûr que du coup les 2 premières semaines on va se faire chier. Donc j'ai l'impression que dans tous les cas on est obligé de se faire chier à un moment ou à un autre. Le groupe de tête est trop important pour bien collaborer, il risque d'exploser en plusieurs parties. Mais comme l'important c'est peut-être quand même de... L'échappée est trop grosse, le peloton ne veut pas la laisser partir. De faire des étapes de folie genre à l'Alpe d'Huez, Sam Nose, dernière semaine etc. Ça peut être une solution intermédiaire qui peut être pas mal. J'ai pensé à ça. Dites moi ce que vous en pensez. En attendant là je vais faire une simulation parce qu'une fois de plus on se fait chier. Donc on se retrouve en fin d'étape. Bon finalement mes équipiers ont pas mal roulé et du coup toutes les échappées ont été reprises. Est-ce qu'ils sont complètement cramés ? Ils sont bien explosés quand même. Mais bon je les ai laissé faire. Et puis voilà. Jonathan Hiver, ouais ça passe. Les autres favoris sont pareils en barre verte donc y'a pas de soucis. Par contre je vais quand même jouer le... Je voulais jouer l'esprit intermédiaire quand même avec Hiver. Donc eux je vais les calmer tout de suite. Puisque au maillot vert je vous rappelle que Hiver a juste 3 petits points d'avance sur Cavendish. Donc là c'est clair que c'est quand même important de marquer des gros points dans ce sprint intermédiaire. L'avance des échappées diminue les gars. Ça va être difficile pour eux. Huit secondes ouais bah oui. Je sais pas si on peut blesser des échappées à ce niveau là quand même. Bon personne ne veut m'aider en tout cas. Bah moi je vais faire un petit sprint tranquille pour aller les prendre. Voilà. Le truc est toujours pas fait. Difficile de sortir aujourd'hui. Prendre un petit ravito. Parce que là ça commence à devenir un petit peu faiblard. 1,7 km. Bon bah je vais commencer à sprinter le premier dans pas longtemps. Allez j'y vais. Le peloton se met à rouler. Quoi qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. Voilà. Je prends 2 points sur Cavendish. Et je reprends mon dernier ravito. Allez c'est fait. La barre jaune va suivre. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop d'échappées jusqu'à la fin. Et j'attaquerai à la fin dans le dernier col. Voilà. On se retrouve avec Jonathan Hiver à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Ça tape pas mal. Il y a eu Valverde, Rodriguez. Maintenant on a Chavanel qui est parti tout seul. Vandenbroek, Valverde, Schleck Nibali, Vöckler. De Ghent, Anton, Rodriguez, Cunego ont tenté de suivre. Mais ils sont à une quinzaine de secondes du peloton. Autant dire rien du tout. Et on va arriver au sommet d'une petite butte. Avec une petite descente avant la difficulté finale. Et donc voilà, le peloton se regroupe. Et on va bientôt attaquer la descente. Bah c'est fait d'ailleurs. Là c'est parti, ça descend. Donc je ne vais pas mettre le grand plateau. Je vais peut-être, je vais essayer de prendre un petit poil d'avance. Un petit plateau, c'est-à-dire sans se fatiguer. Voilà. Pour le plaisir on va dire. Ouais en plus on a le vent de face. Donc le premier du peloton, il prend cher là. Finalement je ne suis pas sûr de mon coût. Surtout qu'on a un bateau en bas. Je vais les laisser se cramer tous les uns après les autres. Là, c'est un gain qui essaie d'y aller. Ouh là 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 là. Voilà, je vais arrêter de pédaler. Et on va tout donner dans la dernière montée pour essayer de faire un écart et plonger vers Gap. On arrive sur le final au tour de gare. Vous allez pouvoir remonter le col de Mantes. La victoire d'étapes va sûrement se jouer ici. Après, ça descend jusqu'à la ligne. Il n'y a personne de mener. On va laisser Sanchez, Niavé, Anton, Sanchez et Chavanel. Chavanel, il est chaud cette étape. C'est vrai que c'est un profil quand même pour lui. Moi, si j'avais dû parier pour un vainqueur à Gap, ça aurait été Chavanel. Sauf qu'il a préféré attaquer dans le Ventoux. Bon, ce n'était pas forcément la meilleure idée, ça. Mais bon. L'équipe Omegafarmacoodstep était en pleine euphorie à ce moment-là. Mais j'avoue, quand j'ai vu Chavanel attaquer pour le Ventoux, j'étais assez dubitatif. Alors que cette étape-là était quand même presque faite pour lui. Allez, 8 km, je voulais faire à fond. Quitte à me cramer complètement. Je vais sortir du peloton déjà. Revenir sur Valverde. Kunego justement. Chavanel. Derrière, on a qui Gilbert. Ça explose derrière. Allez, je vais carrément relancer le groupe. 7 km, je dois pouvoir finir Grand Plateau sans problème. En plus, c'est du deuxième catégorie, donc ce n'est pas non plus hyper violent. En plus, j'emmène le groupe. 6 km du sommet. Ça, c'est des girages qui sont bons pour nous. Je ne sais pas si je vais tenir comme ça jusqu'en haut en fait. Je vais peut-être devoir remettre le petit plateau un moment quand même. Ouais, ça va faire un peu court quand même. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Par contre là, le petit groupe qui m'accompagne, je pense qu'ils vont bientôt lâcher. Ça y est, c'est parti. Ça devient compliqué pour suivre. Allez, j'en mets un petit coup le petit plateau quand même. Sinon, je n'irai pas jusqu'en haut. Donc 3 km. Enfin, heureusement que les sprinteurs sont lâchés dans cette étape. Par contre, dans mon petit plateau, j'ai la barre jaune qui descend fortement. Allez, on va essayer de gérer ça. Ouais, ça descend. Il faut que je calme le jeu là. Ah mais non, je suis en grand plateau. Mais qu'est-ce que je fais en grand plateau ? Je pense être en petit plateau depuis 2 km. Alors forcément, c'est pas pareil. Du coup, j'ai une barre jaune pitoyable. Et donc, je suis obligé de calmer pour les 2 km. Mais bon, je conserve une avance malgré tout. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Quelle grande gueule ce coach quand même. Il n'arrête pas, il n'arrête pas quoi. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. D'accord. Allez, 470 mètres. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Donc, il y a le groupe derrière. Composé de Valverde, Schleck, etc. Allez, il faut que je finisse à fond. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Je vais bien récupérer un petit poil de jaune quand même, non ? Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Ouais, pas sûr que j'en récupère du jaune. Je vais faire un petit coup de petit plateau quand même. Parce que là, c'est assez plat. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Là, il me saoule, le coach, franchement. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. 10 km de l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Allez, il n'y a plus personne derrière. 20 secondes d'avance sur un groupe de 11. Allez, qu'il vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Allez, j'ai récupéré du jaune. Je vais peut-être pouvoir essayer de finir grand plateau. Allez, je tente. On les a aperçus. Ils ne sont pas très loin quand même. Il ne reste que 5 km déjà. Donc là, on plonge vraiment sur gap. On va faire des relances là. On a du jaune pour finir sans problème. Allez, 2 km de plat, ça devrait être bon. 41 secondes d'avance. Donc on va encore reprendre du temps sur tout le monde. La flamme rouge. Le temps se met à rouler. Moi qui se trouve l'échappée trop dangereuse. La flamme rouge, les gars. C'est déjà terminé. Allez, le sprint. Et la victoire. Et donc, victoire de Jonathan, hiver. Je crois que ça va être sa 6ème. Ou ça ne sera peut-être pas 7ème. 6ème victoire d'étape. Il conserve donc logiquement son maillot jaune. Il le conforte même. Du coup, il conforte du même coup son maillot vert. Un joli coup donc. Et brise feuillu son maillot à poids. Donc, victoire de Jonathan, hiver en solitaire dans le dernier col. Et 36 secondes sur tout le monde. Chavanel 2ème. Cunego, Valverde, Gilbert, Buckler. Là, les punchers costauds sont tous présents. Rodríguez, Gerranz, Luce Leon Sanchez. Ils sont tous vraiment... Ça, ce sont tous les punchers en or ou en argent qui sont là. Avec Nibali, Schleck, Samuel Sanchez derrière. Incroyable. Enfin, impressionnant vraiment. Au général, donc, hiver qui reprend quelques secondes. Et donc, 8.30 sur Wiggins, Contador. 10.30, voire même 40 sur Evans, Vanguard, Run. Plus d'11 minutes sur Nibali, Rodriguez, Schleck. Valverde, Vendor Group, etc., etc. À la montagne, toujours feuillu devant Hiver. Quantador qui est ex-aequo maintenant avec Hiver. Jonathan Hiver. Ouh, belle avance maintenant. 40... Non, 30... 35 points d'avance sur Cavendish. Vanguard, Run. La Sky. Solson toujours quand même bien placé à 20 minutes. Et Brice feuillu légèrement devant pour la combativité. Voilà. Merci d'avoir suivi. Merci de donner vos sentiments sur ce que je vous ai proposé en début d'étape pour Kunego. Et... Euh... Merci pour vos commentaires. Et à très bientôt. Ciao, ciao ! ! ...